Radio-Fréquences Méditerranée, il est 19h. Cinefocus, 19h-20h, une immersion dans le monde du cinéma. Thierry, Yves et Emmanuel, nos spécialistes cinéma, vous invitent à une heure de découverte d'un artiste d'une filmographie. Une invitation dans leur monde fait d'infos, d'actualités, d'anecdotes, de scoops cinématographiques. Alors, installez-vous confortablement, la séance va commencer. L'action se déroule dans ta ville. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio-Fréquences Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre émission cinéma, dans la plus belle émission cinéma de la Côte d'Azur. De France. On démarre à fond, les amis. Les Oscars, les Oscars. On démarre à fond ce soir et on a la chance d'avoir avec nous. On l'a rarement et quand on l'a, on est vraiment content de l'avoir avec nous. C'est Emmanuel Frissero, réalisateur. Salut Emmanuel. Et bonsoir, bonsoir à tous. Moi, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas à l'image comme d'habitude puisque je lance l'émission. Et puis après, c'est votre émission, les amis. Et avec, bien sûr, l'historien du cinéma. On va le refaire, on va faire l'historien du cinéma. Yves, salut Yves. Salut, bonjour à tous. C'est mon Pierre Tchernia de Menton. Voilà, et puis en tout cas, celui qui maîtrise tout, qui connaît tout, qui est aussi bon dans le sport que dans le cinéma, que dans la musique. C'est mon ami Thierry. Salut Thierry. Bonsoir tout le monde. Une belle émission ce soir qui démarre. On va vous parler. Léonardo DiCaprio, les filles, on va dire. Venez nous rejoindre si vous êtes en train de nous suivre. Vous le standard est en train d'exploser là ou quoi ? Oui, je ne sais pas. En tout cas, si vous êtes en train de nous suivre sur le Dab, le web, les applications smartphone, venez faire un petit tour sur le live Facebook. Puisqu'en même temps, c'est de la vidéo. On est parti pour une belle heure de cinéma spéciale. Léonardo DiCaprio. Mon chéri, c'est toi qui démarre. Allez, c'est parti. Est-ce que tu as dit mon chéri ou tu as dit mon chéri ? Non, mais mon chéri, ça passe aussi. T'inquiète pas, il va tout le monde. Oui, ça passe. Donc oui, petit retour par rapport au mois dernier où nous avions parlé d'une deux, puisqu'il n'était pas encore sorti. On était à une semaine de la sortie. Donc là, depuis, je l'ai vu. Donc, il est sorti le 28. Voilà, donc je le conseille à tout le monde. C'est un choc. C'est un choc, oui, effectivement. On en parlait avec Manu. Lui, réalisateur. Denis Villeneuve est un des plus grands réalisateurs actuels. Donc voilà, il ne faut pas hésiter une minute. Le film est vraiment excellent. Moi, j'ai lu les bouquins. C'est grandiose. C'est grandiose. Et c'est à voir vraiment au cinéma. C'est une expérience qui se vit en salle. Ça, c'est important de continuer à défendre quand même le cinéma en salle. Parce qu'en plus, je crois que la première mouture qu'il y avait eu de David Lynch à l'époque, déjà, il y a eu beaucoup de critiques qui disaient que le film était un petit peu trop concentré. Par rapport au bouquin qui est décédent. Alors, celui qui est passé à la télé, la dernièrement, c'est lequel ? Il est passé à la télé. Il y a eu Dune. C'est le premier. Dune, la partie. D'une, effectivement, Denis Villeneuve. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas du tout aimé. C'est spécial. C'est très particulier. J'ai rien compris. En fait, c'est surtout que j'ai rien compris. Après, tu lis le livre. Enfin, voilà. Je ne comprends pas. Ce qui n'est pas initié, c'est voilà. Après, c'est particulier. Effectivement, l'univers de Dune, il faut rentrer dedans. Alors, des belles images. Ah oui, oui, oui. Sophistication. C'est très, très beau. Mais voilà. Mais après, il faut vraiment, on fait compte, si tu veux, tu ne peux pas lâcher l'histoire d'une seconde. C'est ça. Si tu lâches l'histoire, tu fais autre chose comme j'ai l'habitude de faire. Si tu vas faire pipi, tu mets sur pause et puis tu reviens derrière. Tu peux surtout dans le premier, où il t'installe un petit peu les mondes. Il met les bases sur les mondes, sur les personnages. Puis, c'est une question de ressources, en fait. C'est un film qui parle de la rareté des ressources et de l'exploitation de ces ressources. C'est un film qui est profondément environnementaliste. Tout à fait. Très actuel finalement. Très actuel. Et vraiment, il est excellent. Le premier, moi, à la fin, j'en voulais encore plus. Je vois le deuxième. Bon, je suis un peu moins frustré à la fin, un petit peu quand même. Il va y avoir un Dune 3. Il va y avoir l'adaptation du Messie de Dune, puisque là, c'est l'adaptation du premier roman. Donc, le Messie de Dune sera adapté. C'est prévu, mais pas pour tout de suite. C'est prévu, pas pour tout de suite. Parce que le réalisateur disait, j'ai envie de sortir du désert. J'ai envie de faire un autre film avant de venir. Non, s'il faut, le film ne sort pas avant 5 ans ou 6 ans. C'est 2025 normalement. Il a dû mettre du temps à réaliser. Ah bon ? Il a annoncé 2025. Ça me paraît prématuré. Le scénario n'est même pas terminé. S'il doit faire un film en tout temps. Moi, j'ai entendu tournage 2025. Ah oui, voilà, tournage. Mais bon, sortie 2026, 2027. Voilà. Voilà, c'est quand même quelques années. Mais t'auras sorti Padré avant, alors ? J'espère bien. Ah bah oui. J'espère bien. Non mais voilà, vraiment, c'est un film exceptionnel. Moi, je vous invite à aller le voir. Et oui, on s'était dit aussi qu'on ferait un petit retour quand même sur la plus grande cérémonie du cinéma avec le Festival de Cannes, les Oscars, donc à Hollywood. Et cette année, il y a enfin un, là aussi, un des meilleurs réalisateurs actuels qui a fait quelque chose de fantastique, Christopher Nolan. Et il a absolument tout gagné avec Oppenheimer. Non mais écoute, on va mettre les résultats, avant que tu présentes, on met les résultats. Non, 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 vas-y. Donc Oppenheimer, il prend quand même... Sept Oscars. Il prend sept Oscars, il est nommé 13-3, il est les plus gros. Film, réalisateur, bon, il ne prend pas le scénario, mais non, non, vraiment un film exceptionnel. Moi, toute la partie historique, quand on a accusé effectivement Oppenheimer d'être un communiste et tout, toute cette partie-là de chasse aux sorcières. Oui, c'est sur l'histoire du créateur de la bombe atomique, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Et c'est vraiment un film. Après, il y a 4 millions de gens qui l'ont vu en France. C'est énorme. Alors que ce n'est pas un film qui est vraiment adapté à tout le monde. Et pourtant, ça a très, très bien marché. C'est vraiment un film magnifique. Tous les acteurs dedans, Kylian Murphy, il est démentiel. Il a eu l'Oscar. Robert Donney Junior, ça fait longtemps qu'il devrait la voir. Meilleur second rôle. Meilleur second rôle. Donc voilà, quelque chose de fantastique, d'exceptionnel. Un très, très grand film. Et aussi, il y a eu Les Césars la semaine d'avant. Donc je me permets quand même de faire un petit coup pour Anatomie d'une chute. Parce que moi, je ne voulais pas trop le voir. ce film. Finalement, j'y suis allé un peu... Un woodwork. Exactement. Et je trouve que dans les films de procès, on avait fait un édition spécial, film de justice, film de procès. C'est un très, très grand film. C'est vraiment un très, très grand film. Autant dans l'interprétation que le scénario est diabolique. Et il est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, il a gagné le BAFTA du meilleur scénario original, l'Oscar. Il a gagné 6 Césars. Voilà, c'est... Akan, il avait été primé aussi, je crois. Il a eu la Palme d'Or Akan. C'est le meilleur film... Ça a démarré là-bas. Voilà, ça a démarré là-bas. C'est le meilleur film français de l'année, sans la moindre difficulté. On peut saluer quand même aussi un autre film, je me permets aussi, puisqu'on parle un peu des Césars aussi. Le film de Jeannéry, je verrai toujours vos visages, qui est un film sur la justice réparatrice, qui est magnifique. Il y a beaucoup de films sur la justice cette année, parce que le procès Goldman aussi, est un très grand film aussi. L'acteur principal a gagné le César. Donc voilà, cette année, un très grand cru pour le cinéma français et enfin, un très grand cru pour le cinéma mondial, parce que je sais qu'on n'est pas d'accord par rapport à l'année dernière. Pour moi, l'année dernière, il y avait le Spielberg, il y avait The Fablemans, qui étaient très au-dessus des autres. Et c'est finalement un film un peu étrange qui a gagné. Alors comme tu as dit, ou on déteste, ou on adore, t'as adoré, j'ai détesté. Bon, voilà, c'était everything, everywhere, all at once. Donc voilà, j'ai essayé pourtant, j'ai vraiment, voilà, je regarde généralement. Mais cette année, voilà, Oppenheimer, c'est merveilleux, c'est fantastique. Aussi, Wes Anderson, enfin, un très très grand réalisateur. Alors, il gagne un Oscar pour un court-métrage, mais c'est quand même à noter, parce que c'est un très très grand réalisateur, il a son univers à lui. Oui, tout à fait, et il n'était même pas là à la cérémonie. Oui, il n'était pas là à la cérémonie. Il est en plein tournage, apparemment. Donc, il a son premier Oscar et il n'est pas là, c'est quand même très frustrant. C'est un peu malo, quoi. Après, les Oscars, c'est toujours surprenant, quand on pense que Kubrick n'en a gagné qu'un pour les effets visuels et que Charlie Chaplin n'en a gagné qu'un pour les Lumières de la Ville, la musique. Donc, bon. Non, non, mais c'est, les Oscars, vraiment les Oscars, pour le coup, c'est vraiment une course politique. C'est ça. C'est ce qu'a dit, d'ailleurs, Justine Trier. Justine Trier, c'est-à-dire que ça fait trois mois qu'elle est là-bas, qu'elle fait toutes les cérémonies, tous les festivals, des rencontres avec les journalistes, des photos, vraiment, voilà, c'est une course, c'était du lobbying, quoi. Vraiment, concrètement. Et l'Oscar précédent, notamment, c'était le film de Michel Azanavissus, dont The Artist. Et pareil, je me rappelle de Jean Dujardin qui disait à la fin de cette course sur l'Oscar, il était crevé, il a dit, plus jamais je referai ça, c'est insupportable, c'est tous les jours, tous les soirs, costumes, nana, bon, voilà. Il faut vendre le coup. Après, voilà, il faut. Moi, je ne les plains pas, j'attends de le vivre fortement un jour, donc je ne racherai pas dans la sous, vous inquiétez pas. Non, mais effectivement, ça reste, voilà, ça reste quand même quelque chose d'important dans le cinéma. Et moi, je me rappellerai toujours l'année dernière quand Spielberg est allé voir Tom Cruise et il lui a dit, parce que l'année dernière, il y a un très grand film qui était sorti aussi, c'était Top Gun de Maverick. Tout à fait. On oublie que c'est un très grand film et que c'est un bon acteur et que c'était vraiment un très, très, très bon film. Et Spielberg est allé le voir et il lui a dit, mais tu sais que tu as sauvé Hollywood l'année dernière, parce que les dernières années, Hollywood, c'était compliqué avec le Covid. Ah, la sortie du Covid, c'est très compliqué. Ça a vraiment été compliqué. Et donc, mais Hollywood est sauvé, Openheimer, c'est un très grand film, Anatomie d'une chute, c'est merveilleux. Donc, voilà, c'est dit. Donc, maintenant, un des plus grands acteurs de sa génération, clairement, on va être clair là-dessus, je pense qu'il faut fixer les règles. Il a réussi à contenter tout le monde, en fait, finalement. Ah, mais c'est ça. Des petites millinettes en crise d'adolescence, ou gens un petit peu plus profonds, qui aiment vraiment les rôles, parce qu'il a quand même dans sa filmographie des rôles qui ont marqué et qui n'étaient pas simples à jouer, à interpréter, qui est dans la partie, tu en sais quelque chose. Non, puis il sait tout faire, il sait tout faire, il est très particulier. C'était juste logique qu'il arrive là où il est arrivé aujourd'hui, et où va-t-il s'arrêter, d'ailleurs ? Écoute, cette année, il a 50 ans, 11 novembre 1974, il a 50 ans cette année. Déjà, déjà. On l'a vu grandir. On l'a vu grandir au cinéma, non mais c'est clair, il a commencé par des séries, Quoi de Neuf Docteurs, toutes des petites séries pour la télé, il a même joué dans Sant'en Barbara, on s'est marrées tout à l'heure. Dans Critters 3, on l'a dit aussi. Dans Critters 3, il faut le faire quand même. Donc voilà, c'est son premier rôle un peu important au cinéma. Donc après, on va quand même passer à des choses un petit peu plus sérieuses. Bien sûr. Donc là, j'ai du calmer. 93, on peut attaquer par 93 si on suit une chronologie. Après, moi je pense que le premier film dont on doit vraiment parler, son premier film vraiment majeur pour moi, c'est Blessures secrètes. Blessures secrètes. C'est tout à fait, c'est celui-là que je parlais. Avec un Robert De Niro absolument bouleversant et vraiment odieux. Mais bon, il est tellement bon quand c'est une ordure finie. C'est une ordure finie. C'est vrai. C'est ça. Là, vraiment, il a fait les nerfs à vif un petit peu. Oui, c'est ça. Il a fait les nerfs à vif deux ans avant. Donc techniquement, il était dans cette veine-là au début des années 90. C'est vrai. C'est vrai, nerfs à vif. Oui, il était encore... Même Casino, il n'est quand même pas de Scorsese. Déjà, c'est vrai qu'à la base... Enfin, on est en train de parler de DiCaprio. Mais là, on parle de De Niro. Il a un visage tellement caricatural, taillé à la serpe. Dans les rôles de crevure, il est excellent ici. Il a la gueule de l'emploi. Pour DiCaprio, il ne faut pas oublier aussi quelque chose. C'est son idole, De Niro. C'est un modèle pour lui. C'est DiCaprio qui valide le casting pour Blessures secrètes. C'est De Niro. Où il dit, je veux ce jeune-là. Je veux celui-là. Il a fait des essais incroyables. Je le veux. À partir de là, il nous a montré... Et puis, il y a le contraste vraiment entre ce beau-père, dont on ne peut même pas dire qu'il est tyrannique. Il n'est juste pas possible. Et ce DiCaprio qui arrive avec sa gueule d'ange. Il n'est pas encore, n'est-ce pas, le héros de Titanic. Mais on sent qu'il arrive quand même gentiment, avec un visage extraordinaire quand même. Ah, donc on va en parler Titanic ce soir. Non, c'était pour la blague. C'est difficile de passer. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Il y aura du Titanic. Je crois que le standard est en train de bloquer déjà. D'ailleurs, moi, j'ai un petit peu la musique. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, Carter Burwell, pour ceux que ça intéresse, il y a ça, c'est sable sur ce côté. Voilà, la musique laisse à peine apparaître la dureté du sujet, n'est-ce pas ? Avec une scène finale notamment, un affrontement physique. Il ne faut pas spoiler. Il ne faut pas spoiler. Depuis le temps, depuis 1993, les gens l'ont vu quand même. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Vous allez comprendre pourquoi De Niro est devenu un grand acteur, je pense. Et avec celui-là, il en a tourné un la même année. Oui, c'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Celui-là, on ne l'a pas en DVD, mais il est très important. Il faut en parler. Gilbert Grepp. Parce que là, il joue avec Johnny Depp et surtout, il est nommé pour la première fois à l'Oscar du meilleur second rôle. Et c'est là où on le découvre parce qu'il joue le rôle d'un enfant handicapé. Et beaucoup de critiques, à l'époque, ont loué sa prestation. Ils se sont dit qu'en fait, ils pensaient vraiment qu'il était handicapé. Tout à fait. Mais Scorsese, le premier. Ah non, mais c'est un truc... Ils n'en revenaient pas. Il paraît que d'ailleurs, ils avaient fait des... Pour le casting, ils ont engagé plein de gens. Et au départ, Scorsese voulait un acteur qui ne soit pas particulièrement beau. Bon. Et en fait, avec DiCaprio, c'était compliqué quand même. C'est vraiment une gueule d'ange, quoi, je veux dire. Et il s'est tellement imprégné du rôle, ils ont montré des vidéos de gens attardés pour voir un petit peu comment tout le monde allait l'imaginer. Et DiCaprio a crevé complètement le casting. Et c'était une évidence, quoi. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ce n'est pas Scorsese. Ce n'est pas un film de Scorsese. Non, pourquoi j'ai dit Scorsese ? Non, parce qu'il a été producteur, en fait, producteur associé au film. D'accord. C'est comme ça qu'il a dû... Le premier regard sur... Et quand tu l'as vu, il a pensé réellement qu'il était handicapé pour Dubon. Mais il y en a plein qui ont pensé ça. Ce film-là, je te laisse en dire quelques mots. Basketball diariste. Écoute, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Basketball diariste. Il y a Marc Warbert qui joue dedans. Lorraine Bracco. Toute la jeunesse un petit peu montante des comédiens. Voilà, sur une jeunesse un peu dépravée qui découvre l'alcool, qui découvre la drogue. Je veux dire, après, DiCaprio est très, très bon dedans. Voilà, on est encore dans un... Il prouve encore petit à petit... Elle est une palette très large, en fait. Une palette très large. C'est gêné quand on est un style de rôle. Je crois que le film n'a pas énormément marché, il me semble. Mais... Non, mais c'est un film intéressant. C'est un film intéressant parce que dans sa... Je pense que dans sa construction, il en parle d'ailleurs quand il revient sur des interviews. Il cite deux films, prioritairement. Alors, Blessures secrètes, je ne l'ai pas trouvé trop d'interviews où il en parlait, mais je sais que c'est un film qui a compté. Mais par contre, il parle beaucoup, effectivement, de Jibber Grape et de celui-là. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un film important. Moi, c'est vraiment celui-là où j'ai trouvé qu'il était vraiment excessivement intéressant. C'est Moroif. Donc là, on est sur du grand réalisateur. Alors attention, grand réalisateur de films de série B. Donc, Sam Rémy. C'est Sharon Stone qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, paye une partie du salaire de DiCaprio. Il a un second rôle dedans. Du rôle liquide. DiCaprio demande une somme astronomique, alors que ce n'est pas encore non plus. C'est l'acteur montant, mais ce n'est pas la vedette. C'est ça. Et bon, il y a un casting de folie. Il y a Russell Crowe, il y a Gene Ackman, il y a Sharon Stone, et il y a lui. Et franchement, ce film-là, c'est un western. Alors, on ne va pas dire que c'est parodique. C'est sous forme de duel. Il est particulier comme western. Il y a un ton particulier dans ce film. Il y a un ton qui est très particulier. Mais il est vraiment, c'est vraiment un très, très bon film. Et ne serait-ce que pour revoir Gene Ackman, voilà. Allez-y, les yeux fermés. Quel acteur, lui aussi. Ce film-là, voilà. Ce film-là est vraiment très, 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 très bon. Il est excessivement surprenant. Il joue Billy le Kid, non ? Oui, en fait, il s'appelle le Kid. Voilà. C'est le Kid Junior. C'est le Kid Junior, voilà. C'est le Kid Junior. Et en fait, c'est le fils de Gene Ackman qui organise, en fait, chaque année un tournoi pour définir qui est le meilleur tireur de l'Ouest. Et c'est, ben voilà, tu es mort ou vif, quoi. Tu finis vivant ou tu meurs ? C'est ça. Il n'y a pas 36 jours. Gene Ackman a un rôle de Vossal. Il a souvent, d'ailleurs, c'est assez bizarre, il a beaucoup de rôles où il était quand même complètement. Oui, ça peut lui arriver. Et puis surtout, moi, quand je vois ça, j'ai envie de voir des westerns, quoi. Ça me manque, moi, les westerns. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir un nouveau western qui va sortir avec Kevin Costner. Il y a la bande-annonce qui est sortie, qui va arriver très bientôt. Il va le faire en deux parties. Et il ne parle pas tout à fait de la conquête de l'Ouest. Il parle juste après, en fait, du moment... En fait, il reprend un peu l'idée de Danse avec les loups du moment où on a commencé... C'est lui qui va réaliser aussi ? Oui, c'est lui qui réalise les deux parties. Il joue dedans, il réalise les deux parties. Et ça va parler un petit peu du moment, en fait, où on va commencer à s'attaquer à certaines tribus indiennes. C'est un moment très particulier dans l'histoire de la conquête de l'Ouest. C'est une grosse attente. Très grosse attente. Ça a l'air incroyable. Les premières images, elles sont folles. Puis revoir un western, voilà. Oui, c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu. Complètement. Les Américains en font de temps en temps, mais c'est de plus en plus rare, j'ai l'impression. C'est très rare. Il y a Jane Campion qui avait gagné l'Oscar de la meilleure réalisateur. Tout à fait, c'est vrai. Power of Dog, qui était sorti sur Netflix. Bon, qui n'est pas... Je ne sais pas, tu l'as vu ? Oui, oui, c'est assez... C'est bien, mais c'est assez tranquille. C'est assez placé. Il n'y a pas beaucoup d'action. Il n'y a pas de... Mais pour moi, un des derniers très grands westerns, c'est Open Range en 2003, de Kevin Costner. Oui, tout à fait. Oui, je joue dedans avec Robert Duval. Il y avait Pitoyable aussi. Pitoyable, c'est 91. C'est beaucoup plus récent. Oui, il y a 3h10 pour Yuma aussi. Alors oui, le remake du film de Delmerdex, tout à fait. Qui était très bien aussi. Avec Russell Crow. Tout à fait. Qui est très très bien aussi, oui. Mais c'est James Mangold qui était là. Il est où, DiCaprio ? DiCaprio, il est là. On va revenir sur lui, bien sûr. On revient sur lui. Mais DiCaprio, il est là. Donc, première fois qu'il... Tu peux montrer Gatsby aussi. Roméo et Juliette, il était tellement bon qu'il a failli faire les deux rôles, d'ailleurs. Il a joué Roméo, puis on lui a demandé s'il ne pouvait pas faire Juliette aussi. C'est fait. Donc là, c'est Baz Luhrmann. Donc effectivement, superbe film. Il forme un duo magnifique avec Clardence. Et puis surtout, se réapproprier... Là, c'est vraiment le réalisateur. Et se réapproprier, en fait, l'histoire de Roméo et Juliette en mettant ça à un côté un peu rock. À la sauce rock, oui, complètement. Et John Leguizamo, il est horrible dedans. Non, mais vraiment, c'est un très 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 beau film. Et là, pour moi, là vraiment... Parce que là, il a le premier rôle. Là, il éclate vraiment. Là, il est exceptionnel dedans. Il a non ce qui va se passer derrière. Les deux sont incroyables, voilà. Les deux sont incroyables. J'ai écouté une interview de Clardence, là, qui disait que sur la scène de fin, on ne va pas spoiler, mais vous savez comment ça se termine. Elle s'est mise à pleurer pendant la scène alors qu'elle était morte. Tu vois le truc, tellement Léonard Ducaprio donnait une prestation incroyable qu'elle en était bouleversée alors qu'elle était censée ne plus être présente physiquement dans la scène. Donc, oui, non, grand, grand film. Et puis, effectivement, il va retrouver Baz Luhrmann sur Gatsby quelques années après. On en reparlera peut-être. Et là, d'ailleurs, il joue avec Tobey Maguire qui est un de ses meilleurs amis aussi. Son ami de jeunesse. Ils sont devenus deux grands stars. Vous savez qu'en fait, il est venu au cinéma à la base parce que son frère, enfin, pas adoptif, mais... Oui, alors, le fils de sa belle-mère. Voilà, le fils de sa belle-mère, Adam Farrar, comme ça, qui, lui, faisait justement de l'école du cinéma et pas d'un coup fait un jour... Il faisait toutes les séries et il lui a dit tu devrais faire la même chose que moi. Voilà, et il était impressionné parce qu'en plus, il ramenait un petit peu d'argent à l'époque. Donc, il avait gagné... Là, il disait que c'était de l'argent facile pour lui. Puis, il avait trouvé qu'il était tellement facile dans le fait de lire un texte, etc. que c'est ce qui lui a donné l'envie de devenir ce qu'il est devenu. Puis, sa gueule d'ange aussi. Ça y a fait, ça y a fait. La gueule d'ange, le petit blond, Timinet... Je pense que nous tous, ici, autour de la table, si on avait eu la gueule de Leonardo DiCaprio, peut-être qu'on aurait fait du cinéma. Sans doute. Après, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose... Il a pensé pendant très longtemps que c'est quelque chose qui le desservait parce que c'était vraiment important. Il en a gagné un d'Oscar. On en parlera après sur The Revenant. Mais pendant très longtemps, il a été souvent nommé. Il ne l'a jamais eu. Des fois, sur certains rôles, il n'a pas été nommé. On pourra parler de Django Unchained tout à l'heure, alors qu'il aurait dû être nommé mais 200 fois. Donc, il a pensé pendant longtemps que c'était quelque chose qui allait le desservir à cause de... Je te laisse montrer la chose. Titanic en question. Oui, bien sûr. Le film suivant, effectivement. Je te laisse en parler. Le film Titanic. C'est quand même compliqué de passer à côté. Attention, ce n'est pas que je n'ai pas aimé le film. C'est très bien fait. C'est bien emballé. Il y a un joli bateau. Il y a beaucoup d'eau. Et il y a DiCaprio. Puis à la fin, bon... Et il y a Kate Winslet qui est magnifique. C'est vrai. Qui, elle, a eu l'Oscar par contre. Non, elle a été nommée. Elle n'a pas eu l'Oscar ? Non, elle n'a pas eu l'Oscar. Je me suis trompé. Je crois qu'elle avait eu. Elle a été nommée. Mais il a raflé tout le reste. Oui, et puis surtout, le film est le plus gros succès au box-office du cinéma mondial depuis la sortie. Là-dessus, on est d'accord. Et ce n'est pas parti. Et ce n'est pas parti. En plus, c'est parti pour être un flop intégral parce qu'ils ont énormément de soucis au moment du tournage. Ça s'est très, très mal passé parce que c'était tourné dans une piscine qui était énorme avec un faux Titanic mais qui devait être énorme aussi. Il y avait qu'une moitié de bateau. Ils ont quand même reconstruit le bateau entièrement. Il faut quand même savoir que le budget du film a dépassé le coût de la construction du Titanic original. Exactement. Pas rien. Tout à fait. Non, non, mais après, je plaisante à James Cameron étant un très, très grand réalisateur. Moi, de lui, ce n'est pas le film que je préfère. Mais après, effectivement, c'est un très bon film. C'est un beau film d'amour. Ah bon, comme m'a dit à l'époque ma tante qui était allée voir le film avec moi parce que moi, j'étais petit, j'avais 17 ans. Elle m'a dit « Oh, il y a Victor des Feux de l'Amour qui joue dedans. » Eh oui, Victor des Feux de l'Amour, Eric Bryden joue aussi dans le Titanic. Ça, j'avais pas lu ça. C'est ce qui fait toute la différence. C'est pour ça que tu as plein de petites vieilles qui sont après allées voir le film. Par contre, on peut dire aussi qu'il y a une petite anecdote que j'ai relevée qui était sympathique. C'est qu'en fait, ils ont commencé à tourner la première scène du film de James Cameron, de Titanic. C'est la fameuse scène où ils dessinent le Kate Wieslet nu. Donc, elle était en train de se faire maquiller dans sa loge. Elle n'est pas complètement nue. Et lui, il arrive, il débarque, DiCaprio. Et dès qu'il est arrivé, elle a regardé, elle fait « Waouh ! » Parce que c'est une très belle femme quand même. Elle a regardé comme ça et lui a fait « Bon, de toute façon, étant donné qu'on doit passer toute la journée à tourner la scène, il vaut mieux que tu t'en remettes tout de suite. Parce que comme ça, ce que vous ne savez pas et que l'anecdote ne dit pas, c'est qu'en fait, moi, il me s'est passé exactement la même chose. Lorsque j'ai rencontré ma femme pour la première fois, je l'ai vue exactement dans la tenue de Kate Wieslet dans cette scène-là et j'ai fait « Waouh ! » Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a répondu ma femme ? Elle m'a fait « Tu sais, on risque de passer tout le restant de nos jours ensemble, il vaut mieux que tu t'en remettes tout de suite. » Et vous savez ce que j'ai répondu ? J'ai répondu « Waouh ! » Normal Thierry. Magnifique. Je suis fatigué. On va t'appeler Léo maintenant. C'est ça. Léo Terranoa. Donc oui, donc effectivement. Je suis content. Je suis même ravi. Elle ne lui a pas dit « Tu peux te brosser, Maurice ! » Elle lui a dit « Non, non. » Je suis ravi. Non mais voilà, c'est un grand film, c'est une production énorme. Je pense que vous l'avez tous vu. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le making-of, comment ça a été fait. Même maintenant, je crois que James Cameron, même l'année dernière, a sorti encore un documentaire. Il essaie toujours de comprendre comment le Titanic a coulé. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier que c'est un film qui du début à la fin est truffé d'effets spéciaux. Ils sont tellement bien faits qu'on ne voit rien. Non mais ça, c'est certain. C'est ça. Le film a bien vieilli. Le film a très bien vieilli. Et en plus, le sous-marin qu'ils ont utilisé pour aller, parce qu'ils sont descendus, voir le Titanic, tourner des vraies images qu'on voit d'ailleurs dans le film. Après, il a fait un film qui a suivi, un film documentaire quelques années plus tard qui s'appelait les fantômes du Titanic où justement, on voyait tout ça. Donc non, ça reste le film d'une génération. Oui, c'est un monument du cinéma. C'est un monument du cinéma. Moi, je n'ai pas accroché plus que ça. Mais après, le film, il est très bien. Je veux dire, si tous les films étaient de cette qualité-là... On peut dire... On n'aurait pas discuté. C'est clair. On peut dire aussi que c'est quand même ce film-là qui a définitivement lancé sa carrière et qui a installé DiCaprio au rôle de star mondiale. Complètement. Complètement. Après ce film-là, tout change. Tout change. C'est le roi du monde. C'est le roi du monde à ce moment-là. D'ailleurs, après, il se lance chez Scorsese. Oui, c'est vrai qu'à partir de là, il ne travaille qu'avec de grands météoraux. D'ailleurs, il ne voulait travailler plus qu'avec des grands réalisations. C'est ça. Il l'a dit. À partir de ce moment-là, il a dit maintenant, voilà, moi je ne veux. Bon, après, t'as James Cameron aussi. Donc voilà. Là, on est en train de le travailler un petit peu au corps parce qu'on est en relation directe avec lui pour qu'éventuellement, ils viennent faire une apparition dans le film d'Emmanuel Frissero. Mais on n'en est pas encore. J'attends un retour. J'attends un retour rapide. On attend le retour. Léo, si tu m'écoutes, voilà. Donc pour le coup... J'attends tel coup. On se l'avait. Il ne faut pas faire passer le message. Non, mais ça, ça serait vraiment un rêve d'un jour pouvoir travailler avec quelqu'un. Ou même juste le rencontrer. T'as pas la discute 5 minutes avec lui. Oui, non. Après, je ne suis pas groupi. Moi, je veux bosser. Je ne suis pas là pour manger des cacahuètes. Un des plus grands réalisateurs. Il a pris la suite de De Niro puisque De Niro est beaucoup bossé avec ce qu'on s'est au début. Après, c'est devenu... C'est exactement ça. C'est un dur marrant puisque De Niro et DiCaprio s'estimaient beaucoup l'un et l'autre. Ah, mais c'est ça. C'était l'idole de DiCaprio. Tout à fait. Et là, Gang of New York, très grand film, très beau film historique. Bon, malheureusement produit par un escroc qui en plus est un salopard fini. Il faut le dire. Il faut être clair là-dessus. En l'occurrence, ça a coupé une très grande partie de ce film-là parce que le film au départ devait durer aux alentours de 3h45. Il dure 2h et quelques. 2h20. Voilà, il y a des brouettes. Il a fait plus que couper. Oui, mais c'est sûr. Après, à l'époque, les films longs, c'était aussi plus compliqué. C'était plus compliqué, effectivement. Par contre, maintenant Scorsese, il a le final cut et ses films, il faut plus de 3 heures. C'est bien ou c'est pas bien, mais c'est vrai que celui-ci l'aurait pu durer 4 heures parce que c'est une fresque historique. En fait, au départ, Scorsese, l'idée générale, on dit Caprio a accepté tout de suite. Il y a Daniel Delewis qui joue avec. C'est un monument lui aussi. Cameron Diaz. Cameron Diaz. L'idée de base pour Martin Scorsese, c'était de faire un film en deux parties. C'était ça l'idée. Au départ, c'est pour ça qu'il y avait un montage qui était très long et faire à peu près 2h30 à chaque fois. C'est un peu ce qu'a fait Denis Villeneuve avec Dune. C'est ça. C'est exactement ça. Il faut quand même attendre les retours du premier pour être sûr qu'on peut engager un deuxième sale souci des studios. C'est exactement ce que lui a dit Hervé Wenshin. Et pour le coup, il a coupé une grande partie du film. Il a coupé, il a quasi coupé une heure et demie du film. Après, ça n'a pas empêché à Scorsese. C'est quand même un film magnifique. C'est un film magnifique. Pour la première fois de sa carrière, il gagne en Golden Globes du meilleur réalisateur parce que pareil, autant Scorsese que DiCaprio ont galéré pour l'avoir leur Oscar. On va être clair là-dessus. Scorsese n'a qu'un seul Oscar. Scorsese n'a qu'un seul Oscar. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Non. Je vais dire non tout de suite. On va être clair que Christopher Nolan vient de gagner son premier Oscar. Est-ce que c'est normal ? Vu tous les films qu'il a fait avant. Il était temps. Denis Villeneuve n'a toujours pas d'Oscar. Est-ce que c'est normal ? Je ne pense pas. On reviendra sur DiCaprio qui a eu un Oscar pour peut-être pas son meilleur film. Un film d'ailleurs où il a cassé un peu sa gueule d'ange en plus. Mais il est génial dans le film. Il fait une performance incroyable. On va en parler après. On n'y est pas encore. Après, on est obligé quand même de toucher un mot sur ce film-là. Ça, c'est le film préféré de ma femme. C'est ce que j'allais dire. Nadège, là, on pense très très fort à toi. Plus qu'un mot. Plus qu'un mot. Plus qu'un mot. Parce que déjà, c'est Spielberg. Parce qu'il y a Thomas qui lui donne la réplique. Parce que c'est une histoire vraie. Et parce que c'est une comédie. C'est une comédie, un espèce de thriller qui n'en est pas un. C'est une course poursuite. C'est un film à suspense. Spielberg, c'est le film où il rend le plus hommage à un de ses maîtres à penser. Demain, je fais une spéciale. Je fais un ciné-club à Monaco sur Spielberg. Où il rend hommage à Hitchcock. Parce que c'est ça, ce film-là. C'est... Enfin, c'est Cary Grant. Voilà. Ben oui, bien sûr. Di Caprio dans ce film-là, c'est Cary Grant. C'est vraiment ça. Est-ce que vous savez aussi que Spielberg a confié dans certains interviews à propos de ce film qu'en fait, l'idée première, c'est que lui, il s'est considéré au tout début de sa carrière comme Franck Abagnel. Franck Abagnel, c'est le nom de Di Caprio dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, lui, quand il n'était pas connu Spielberg et qu'il traînait dans les studios de la Paramount pour essayer de gratter un petit peu de bouleau à droite et à droite. CBS Paramount, c'est effectivement une ursa. Voilà. Et en fait, il a dit j'ai volontairement endossé certaines identités pour me faire passer pour le livreur du machin, etc. Pour pouvoir être au contact avec les... Et en fait, il a dit j'ai été quelque part un Franck Abagnel. Donc, c'était logique qu'après, finalement, il en parle dans son film. Spielberg, n'oublions pas, n'a pas fait d'école de cinéma. Spielberg est un autodidacte. Il ne faut pas oublier ce petit détail. Il a ramené. C'est pareil. C'est un des plus grands réalisateurs, lui aussi. Mais voilà, comme Scorsese, il commence à apprendre un retrait de l'âge. C'est le patron. Spielberg, c'est le patron. C'est le patron. Je veux dire, il faut être clair là-dessus. Et c'est vrai que dans ce film-là, Di Caprio est exceptionnel. Tom Anx lui donne une... Parce que Di Caprio, il est exceptionnel parce qu'il y a Tom Anx. Oui, oui, bien sûr. C'est ça aussi. Ils se rendent coup pour coup tous les deux. Bien sûr, chacun se grandit l'un l'autre. Et même les autres second-rôles. Nathalie Baye. Nathalie Baye qui joue dedans. Christopher Walken. Christopher Walken qui est le papa de Franck Abagné. Qui est formidable. Qui est formidable. Qui fait une danse. Qui fait une danse avec Nathalie Baye qui est géniale. Tu m'as toujours dit que ta femme ne comprenait pas grand-chose au cinéma mais je suis d'accord avec elle. C'est un très grand film. C'est son film préféré. Je pensais te faire une passe décisive. Tu m'as coulé là. Le Titanic en direct. Carton jaune. Allez, carton jaune. Au revoir. Nevermore wherever you are. Allez, boum. Avec ce film, Spielberg a quand même réussi pour une fois à rendre une petite crapule flamboyante très attachante parce que finalement on s'attache énormément un peu comme dans Butch Cassidy et Lucky. En fait, ce sont des gens qui ne sont pas très recommandables et on s'attache à eux parce que c'est tout simplement bien fait. C'est un très grand film de George Roy Hill aussi. Au passage. Au passage, bien sûr. Ça s'est fait. Mais donc pour le coup, ce film-là, il est ses Spielberg. C'est formidable. C'est formidable. Et il repart chez Scorsese. Et il repart chez Scorsese parce que sinon c'est pas drôle. Sur Aviator. Aviator. Oui, exactement. Alors Aviator qui est l'histoire vraie. ça s'amène à l'aise d'Owar Dukes. Complètement génial. Qui est fou. Qui est fantastique. Alors il est réalisateur. Il est producteur. Il a plein d'argent. Il est fou complet. Il est fan d'aviation. Il est fan d'aviation. Donc d'où Aviator. Il a racheté à l'époque la RKO. Pourquoi il a racheté la RKO ? Parce que c'est une citation de lui. Il adorait les seins de Jane Russell. C'est pour ça qu'il a racheté la RKO. Vraie citation de War Dukes. Oui, tout à fait. Mais le type était voilà, c'était un fou en fait. Et d'ailleurs, il a fini. Il y a un contraste quand même. J'allais le dire. Il y a un contraste saisissant entre le playboy irrésistible qui a été pendant une grosse partie de sa vie. Et le type complètement déclagé. À la fin, il est plein de tocs. Il est hanté par ses failles et par ses tares. Je veux dire, c'est impressionnant. Et une formidable Kate Blanchett aussi. Ah, Kate Blanchett qui a eu un Oscar pour ce film-là est formidable. Kate Beckinsale aussi qui est très très bien qui joue le rôle d'Ava Garner. Kate Blanchett, elle joue le rôle de Catherine Hepburn dedans. Oui, parce qu'effectivement les deux grosses relations qu'il a eues. D'ailleurs, il a mis l'accent sur le film sur uniquement Ava Garner et Catherine Hepburn. Et c'est vrai que ce film-là dedans, il est exceptionnel. Il gagne son premier Golden Globes du meilleur acteur avec ce film. Aviator de Scorsese. Je précise, produit aussi par un génie absolu du cinéma, un de mes réalisateurs préférés, Michael Mann quand même qui est noué aussi pour l'Oscar du meilleur producteur pour ce film-là. Qui vient de sortir Ferrari tout récemment. Et il faut dire que l'année de sa sortie, bien entendu, aux Oscars, il a été en concurrence avec notre famille qui a tout raflé. et là Scorsese, la pilule, elle n'est pas passée. Avec Papy Clint. Papy Clint, là, il a compliqué les choses. Le vieux cowboy sur le retour qui s'est payé Scorsese. C'est bien le problème des Oscars, c'est que des fois, tu n'as rien. Il y a des années creuses et il y a des années où tu as des films, enfin, Million Dollar Baby, c'est un film magistral. On ne peut pas en vouloir aux Oscars de l'avoir pris. C'est un chef-d'oeuvre absolu. Surtout que Million Dollar Baby, finalement, si tu réfléchis bien, on va faire les comptes Apothicare, prend quatre Oscars. Aviator en prend cinq, mais pas les plus importants. Pas les meilleurs films. Oui, bien sûr. Meilleur second rôle. C'est vrai que, voilà, c'est vrai que c'est... Dans ce film-là, Scorsese, il est exceptionnel, mais Million Dollar Baby à cette époque-là, c'est au-dessus. Il faut être clair. Bien sûr. Mais très, très, très grand film. Très grand film. Qui fait quand même partie, qui compte dans la filmographie de DiCaprio. Ah, qui est essentielle pour lui. Et de Scorsese. Et de Scorsese. De Scorsese, oui, bien sûr. Scorsese, DiCaprio, là, lui, il prend son Golden Globes et puis voilà. Il devient à partir de ce moment-là son acteur fétiche qui remplace indirectement Robert De Niro. Exactement. Il arrivera à les réunir ensemble très bientôt. Bien sûr. Tu as Blood Diamond, juste avant, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, il me semble. Les infiltrés. Ah, tu as Les infiltrés. Oui. Alors, oui, celui-là en objet. Oui. Alors, celui-là, ça, c'est encore quelque chose. Ça, c'est encore quelque chose parce qu'il n'est pas nommé pour ce film-là à l'Oscar du meilleur acteur. Matt Damon n'est pas nommé à l'Oscar du meilleur second rôle alors qu'ils sont fantastiques dedans. Mark Wahlberg est très rigolo aussi. Très rigolo. Il est nommé. C'est le seul à être nommé finalement. Et enfin, sur un remake d'un film hongkongais Infernal Affaires. Tout à fait. Qui est exceptionnel. C'est une trilogie d'ailleurs. Moi, j'adore. Non, t'es pas... Ça, c'est mieux. Je ne sais pas. Alors, c'est bien. Je ne sais pas. Infernal Affaires. Les puristes, il va y avoir un combat qui va se lancer là. Mais bon. J'adore les infiltrés. Ce que je vais dire par rapport à ce que tu as dit toi. Oui, je suis d'accord avec toi si tu regardes la trilogie Infernal Affaires. C'est très bien. Mais si tu ne regardes que le premier film, celui-là est beaucoup plus fourni et bien meilleur. Il est sorti complètement. Il a pris l'idée d'Infernal Affaires le premier film. Et donc, c'est William Monahan qui, je crois que c'est ça, qui a gagné d'ailleurs l'Oscar du meilleur scénario adapté pour ce film-là puisque là, Scorsese a tout gagné. Là, il prend meilleur film. Meilleur réal, meilleur montage, meilleur scénario adapté. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, voilà, DiCaprio est démentiel mais Matt Damon est génial et Nicholson dedans. Il ne faut pas oublier Nicholson. Il ne faut pas oublier Nicholson. Et ce film-là, moi, c'était un des films préférés de ma mère qui adorait les films, les thrillers, les films des Polars. Ce film-là est fantastique et va beaucoup plus loin qu'Infernal Affaires, le premier. C'est dans ce sens-là. Je te suis là-dessus. On se rejoint. La trilogie, excellente. Mais tu prends que le premier film. On se rejoint. Et celui-là, et une bande-son très sympa aussi avec du rock irlandaire. Bon, tu ne l'as pas non plus mais franchement, vous pouvez l'écouter. La bande-son est très bien. Et le titre, moi, je préfère, plutôt que les infiltrés, je préfère le titre américain The Deep Party. C'est-à-dire les défends. Et c'est vraiment, vraiment, ce film-là, moi, c'est pas loin d'être mon préféré de Scorsese. Bon, il y en a un autre que je préfère mais celui-là, vraiment, il est fantastique. Il est génial, ce film. Oui, il est génial. Par contre, les enfants, est-ce que vous savez qu'il y a une petite subtilité que Scorsese a glissée au milieu de tout ça ? Nous t'écoutons. Non. Dis-nous, papa. Là, j'ai fait des rires. Allez, papa, vas-y. Oh là là. Là, j'ai dépensé sans compter, j'ai recherché sans compter. Figurez-vous. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous l'avez vu, je ne sais pas. Mais régulièrement, pour annoncer les crimes, et il y en a eu beaucoup dans le film quand même, il dissimule dans l'image un X qui apparaît soit par terre, sur un tapis, soit sur une fenêtre, soit sur un mur. Regardez bien, si vous regardez l'image, le film, il y a régulièrement un X qui apparaît. C'est une petite subtilité qui annonce le crime. Que dans ce film-là ou dans tous ces films ? Non, dans celui-là. Dans celui-là. D'accord. Un X qui est dissimulé. Très belle anecdote. À revoir, les gars. J'ai dépensé. Je ne citerai pas mes sources, bien entendu, parce que je ne cite jamais mes sources. Mais il faut revoir le film rien que pour ça. Et papy Thérableuva, il n'est pas là pour déconner. Merci. On s'incline devant toi. Vraiment très bien. Donc voilà. Ensuite, alors Blood Diamond. Exactement, Blood Diamond. Alors Edward Zwick, un très grand réalisateur aussi. Et alors là, Blood Diamond, il joue le rôle d'un salopard fini. On a quand même beaucoup d'empathie pour le personnage. Alors on en a pâti à la fin. Parce qu'il est raciste. Oui, c'est vrai. C'est un tueur. Contrebandier. Enfin voilà. C'est OSS 177 ? Non, non, mais c'est vraiment... Comme il a ce côté cool, tu vois, tout de suite, on arrive à avoir de l'empathie pour lui, même si effectivement... Le film est dur. Le film est très dur. Avec un Jaimun Ossoun qui est formidable. Fantastique. Mais lui, souvent, il a joué dans les films de L'Adiator. Film de Jim Sheridan aussi, In America. Il est dans les Marvel maintenant, je crois. Il est dans les Marvel maintenant. Carrière incroyable. Bon, il a joué dans le boulet aussi. Il faut le nommer. Oui. Le verbeuriant. Mais qui est marrant. Oui, le sympa. C'était les jumeaux, non ? Oui, c'était ça. C'était les jumeaux. Mais vraiment, Edouard Zwick fait un film... Moi, ce film-là, je l'ai vu avec en fait une association contre les diamants de sang. J'étais allé le voir à Lille avec ma femme que je salue, que j'adore moi aussi pour une fois. Et nous étions allés voir ce film-là, effectivement, ensemble. Et il est content ! Mais non, mais non ! Il a le droit d'être content. Bien sûr ! On était allés le voir au cinéma et effectivement, on était avec une association qui nous avait parlé de ça parce que c'est un film engagé qui dénonce justement les diamants de sang et tout. Et c'est vraiment un très, très, très beau film. On oublie... Très, très beau thriller. Il y a aussi Jennifer Connelly dedans qui est toujours fantastique, toujours merveilleuse, excellente actrice. Bien sûr, voilà. Exactement. Nommée aux Oscars. Elle a eu un Oscar aussi. Non, non, mais DiCaprio est nommée aussi aux Oscars. Oui, il est nommée aux Oscars. Et aux Golden Globes. Et aux Golden Globes, oui. Mais il n'a pas. Et effectivement, parce que c'est la même année que les infiltrés, c'est exactement la même année. Blood Diamond ? Oui, Blood Diamond et les infiltrés, c'est la même année. C'est 2006. Voilà, pour resituer un peu. Voilà, il y a quelques mois d'écart. Et il sera nommé aux Golden Globes pour les deux. Et finalement, il sera nommé, à la surprise un petit peu générale, mais moi, je pensais qu'il allait être nommé deux fois. Et finalement, aux Oscars, il n'est nommé que pour Blood Diamond. Et il ne l'a pas. Donc voilà. C'est Philippe Semouroffman qu'il a pour Truman Capote, me semble-t-il, si je fais de bêtises. Grand acteur aussi. Grand acteur aussi qui est décédé maintenant, mais très grand acteur. Ensuite, il fallait bien aller chérer de l'escote. Voilà, encore un grand. Encore un grand. Bon, des fois, il fait Napoléon, mais on va lui pardonner. Pour Napoléon, moi, j'attends vraiment la version Final Cut, version longue qui est prévue sur Apple TV, qui va peut-être faire 4 heures, mais qui va peut-être réhabiliter. Je pense que le fait que le film ait été coupé un petit peu... On sent quand même vachement tronqué le film. Il manque beaucoup de... Il n'y a vraiment des passages complètement oubliés. Il ne faut pas oublier que Ridley Scott, c'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Kingdom of Heaven, version cinéma, c'est un désastre, version de directeur Scott avec 50 minutes. de plus, c'est un chef d'oeuvre absolu. Le film n'a rien à voir. Donc, bon, alors pourquoi pas ? Moi, j'attends quand même la série HBO de Spielberg qu'il réalise et produit. Il y a Kari Joji Fukinaga aussi qui est dans le coup. Voilà, adapté du scénario de Kubrick sur le même sujet. Scénario de Kubrick inédit, ça devrait bien se passer. Voilà. Il ne faut pas être clair là-dessus. Donc, Mensonge d'État, très, 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 très bon thriller. Une nouvelle fois, on retrouvera Selcro. Moi, j'aime beaucoup. William Mona Han, aussi un scénariste, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, désinfiltré. On est un peu dans le même genre, Blood Diamond, c'est vraiment le même genre de film, thriller, tout ça. Thrillers. C'est de l'après-dare-la-foulée, celui-là ? Oui, il date de 2007. Il y a Gold, comment elle s'appelle ? L'Iranienne ? Gold Nefaharani. Voilà, pardon. Effectivement, qui est franco-iranienne, tout à fait. Tout à fait, qui est formidable dans le film. Qui est une fantastique actrice, qui a joué dans plein de films, effectivement, chez Jim Jarmusch aussi, dans Patterson, un très beau film politique. Marc Strong. Marc Strong, effectivement. Il y a vraiment un casting. Des très, très gros acteurs. Et puis, si vous voulez voir Léonardo DiCaprio avec une jellaba en train de tirer avec un Uzi dans le désert, c'est une pépite. Une petite arbre de 2-3 jours. Il n'est pas mis en valeur en celui-là, mais vraiment un très bon thriller. Très, très bon thriller. À l'époque, on en faisait beaucoup des comme ça. Il y avait eu aussi Syriana avec Georges Cunet à la même époque. C'est un peu le même style de film. Oui, exactement. Donc voilà. Très bon film. On passe à Shutter Island. On revient une nouvelle fois chez notre amie Scorsese. Alors là, c'est adapté d'un roman de Denis Le Hain. C'est souvent Ben Affleck qui adapte les romans de Denis Le Hain. Là, c'est Scorsese qui s'y est mis et on a droit à... Un film noir. C'est le plus beau cauchemar de Scorsese pour moi. C'est un bijou de réalisation et c'est sincèrement... Je ne sais pas comment le dire différemment. Son plus beau cauchemar. Je trouve ce film... Oui, et puis la mise en scène t'emmène dans cet univers, te prend et tu es autant perdu que le personnage. Je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai. On a peut-être des soupçons avec Inception presque. Tu vois, il y a un truc comme ça... Moi, je voulais juste vous faire écouter un petit peu la musique parce que je trouve qu'elle est gelée. Excuse-moi. Fais-moi un signe. Ce que vous allez entendre, c'est la version de Max Richter qui est juste énorme avec le violon. Le violon seul. Moi, je trouve cette musique absolument bouleversante. Si vous pouvez l'écouter, le thème dure 3 minutes 42. Alors franchement, au bout de 3 minutes 42, on est carrément à la place de DiCaprio dans le film. D'ailleurs, citation express du film, vaut-il mieux vivre en monstre que mourir en ambien ? En fait, c'est un petit peu la... Vous avez 4 heures. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, et puis cette fin énigmatique. C'est-à-dire qu'à la fin, quand même, on se pose encore des questions. Tu veux de la fin énigmatique ? T'es sûr ? C'est un film déstabilisant. Très déstabilisant. Celui d'après, Inception. Juste un mot pour terminer sur Shutter Island aussi. Oui, c'est que dans le rôle des gens qui participent, si tu veux, comment on appelle ça, au personnel de la prison, de l'asile, on note la présence de Ted Levine qui était quand même un magnifique acteur que j'aime beaucoup moi, qui était le serial killer du Silence des Agnots. Tout à fait. Ah oui. Exactement. Et il y a également John Carroll Lynch qui était lui le serial killer de Zodiac. Oui, tout à fait. Voilà. Beaucoup de psychopathes. Beaucoup de psychopathes réunis dans un asubiaché. Après, c'est un peu l'idée du film. Ils sont de l'autre côté. Cauchemar. Voilà, ils sont de l'autre côté. Non, non, mais effectivement, voilà, c'est un très, très, très grand film et fantastique. Qui amène... Excuse-moi, je termine parce que les idées... Qui est beaucoup plus noire que les autres. La sortie de Shutter Island a été reportée par la Paramount, ce qui a mis Scorsese dans une colère noire parce qu'en fait, en reportant la date, elle arrivait post-cérémonie des Oscars. Donc, il a loupé les Oscars sur Shutter Island et il avait une belle envie quand même de pouvoir récupérer quelque chose. Oui, parce qu'il est sorti hors contexte. Avec ce film-là, il y avait de quoi faire en termes de réalisation. Il n'était pas content. Oui, complètement. Réalisation, scénario... On est bien d'accord que c'est une de ses plus belles réalisations. Moi, je pense. Bon, on reviendra après sur le Loup de Wall Street. On en parle après. Mais bon, voilà. Inception. Bon, ben voilà. Christopher Nolan qui vient de gagner l'Oscar du meilleur réalisateur pour Oppenheimer. Ben là, il aurait déjà dû gagner un Oscar puisque je précise à cette époque-là, il avait gagné à la Reuters Grilled Award parce qu'on sait, il n'y a pas vraiment de surprise aux Oscars. On sait généralement qui va gagner les Oscars parce que généralement, avant, vous avez des cérémonies un peu plus personnelles où vous avez meilleur film de l'année. Qu'est-ce que c'est ? Producteur Grilled Award. Meilleur réalisateur de l'année, c'est qui ? Directeur Grilled Award. Et ceux qui gagnent ça, généralement, ils gagnent derrière. C'est très rare que ça n'arrive pas. C'est arrivé à Spielberg sur la couleur pourpre qui a gagné la Directeur Grilled Award et qui n'a pas gagné après l'Oscar. C'est arrivé pour la Reuters Grilled Award à Christopher Nolan parce que le scénario, si tu ne gagnes pas avec meilleur scénario original là-dessus, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut écrire ? Et il n'a pas gagné. Et ça, ça a été pour moi une surprise absolue puisqu'il avait gagné la Reuters Grilled Award pour ce truc-là. Et DiCaprio, dedans, il est fantastique. C'est un film qui n'est pas à mettre à la portée de tout le monde. Non, c'est quand même assez complexe. C'est un film à voir plusieurs fois, je pense, pour vraiment être en immersion. Comme quasiment tous les films de Christopher Nolan. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut envoyer un peu. Maintenant, on connaît la bête, donc on appréhende les films autrement. Mais c'est vrai que celui-là... Tu ne me demandes pas si j'ai la musique ? Est-ce que tu as la musique ? Moi, j'aimerais vraiment entendre cette musique que j'adore en plus. Absolument. Oh ! On ne sait pas gourer ce coup-ci. Bien sûr, une chorégale a fait une chorégale, une partition signée Hans Zimmer, l'inévitable, le grand, le merveilleux, ou l'art de pouvoir utiliser quatre accords et de les tordre au maximum pour en tirer tout ce qui est possible de tirer sur une musique. Moi, j'adore. Je loue le travail dans Hans Zimmer. C'est le BO est magnifique. Il y a quatre accords. Et puis surtout, dans ce film, il n'y a pas que Léonard de DiCaprio, il y a d'autres comédiens incroyables. Il y a Marion Cotillard. Il y a qui vient qui joue dans aussi. Qui est devenu l'acteur fétiche de Nolan et qui vient d'être Tom Hardy. Non, non, non. Vraiment, vraiment quelque chose de fantastique. Inception, qui joue dedans aussi. Effectivement, qui est très, très bien. On le voit moins. C'est un film énorme. C'est long quand même aussi. Inception. Et puis, il ne gagne que des Oscars techniques. On n'est que sur des Oscars techniques. Notamment la scène où on a toute la ville qui se retourne. Je veux dire, c'est quand même vachement... Non, non, mais c'est... Vous n'avez jamais vu le film. C'est un film hallucinant. C'est à voir, mais je maintiens quand même que c'est un film assez compliqué à maîtriser intellectuellement. Je pense qu'il faut vraiment être dedans complètement. il ne faut pas faire une coupure pendant la pub. Ce n'est pas possible. Là, il fait vraiment le moins d'entrée. C'est une claque cinématographique. C'est un nouveau genre qu'il nous propose. C'est complètement visuel en plus. Ils refrontent vraiment des images. Il a voulu refaire la même chose en Tenet qui est un peu moins pour moi, un peu moins réussi. Mais c'est dans la même idée. C'est assez proche. Tenet, c'est plus compliqué à comprendre. Effectivement. Déjà que celui-là est chaud, imagine. C'est clair. Donc après, il s'est retrouvé chez Eastwood quand même. Il est allé chez Eastwood. Il a fait J. Edgar. C'est un personnage détestable. J. Edgar Hoover, pour information pour ceux qui ne le savent pas, qui était le directeur du FBI et qui avait des dossiers absolument sur tout le monde. On le soupçonne un peu par rapport à l'assassinat de Kennedy. Enfin, il y a plein de choses. J. Edgar Hoover, c'était vraiment un personnage détestable. Et il joue ce personnage détestable très bien. Mais ce qui, pour moi, me gêne un peu, la réalisation est très sobre. C'est un biopic. Ce qui me gêne dans ce film, clairement, c'est le scénario. Le scénario, il est faible par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Moi qui ai étudié l'histoire américaine à l'université. Voilà, on aurait vraiment pu faire autre chose. On était d'accord. Arnaud n'est pas là ce soir. Il pourrait en parler aussi. On était d'accord quand on l'a vu parce qu'on l'a vu ensemble qu'effectivement, J. Edgar Eastwood a vraiment fait des choses bien meilleures que ça. Et c'est le scénario qui pêche parce que DiCaprio est très très bien, un gros travail de maquillage. Un énorme travail de maquillage. C'est ça. C'est une très belle prestation de Léo, c'est sûr. Mais le film, voilà, moi j'aurais aimé mieux. J'aurais aimé que chez Eastwood il fasse autre chose. Bon, voilà, c'est comme ça. Pas de soucis. Après c'est Django ? Unchained. Oui, exactement. 2012, Django Unchained. Naissance de ma fille, Romy, je t'aime très fort. Django Unchained. De Quentin Tarantino. Alors on va être clair, pour moi, j'aime beaucoup Tarantino mais c'est le meilleur film de Tarantino. Donc déjà on va être clair. Ah oui, carrément. Pour moi c'est le meilleur. Parce que ça c'est un western. Ça c'est vraiment un western. Non mais je l'adore, j'adore le film, j'adore l'histoire. Le seul problème de ce film, c'est qu'on a un méchant qui est abject, Calvin Candy, en l'occurrence Leonardo DiCaprio, et qu'il joue le rôle de sa vie ou pas loin. Il est vraiment démentiel dans ce rôle-là. Et il est nommé qu'au Golden Globes. Je précise Golden Globes, c'est la presse étrangère qui est aux Etats-Unis. C'est-à-dire des Français, des Anglais qui ont dit mais il est fantastique là-dedans. Et voilà. Et il n'est pas nommé aux Oscars alors qu'il devrait, bon le film gagne deux Oscars, un deuxième pour Tarantino et ensuite un Oscar aussi pour Christopher Waltz qui est très bien. Christopher Waltz, l'autrichien. Oui, qui est formidable. Mais il est bien moins bon. Oui, alors il y avait Inglourious Bastard quelques années avant. Ah oui, excusez-moi. C'est pour ça, d'Oscar chez Tarantino. Christopher Waltz, Inglourious Bastard et celui-là. Mais voilà, là, DiCaprio, il joue sa plus belle prestation. Il joue le rôle d'un personnage détestable. C'est pas le premier rôle mais il aurait pu gagner. C'est Jamie Foxx, le premier rôle. C'est Jamie Foxx mais il aurait pu gagner un Oscar, je pense, à ce moment-là. Moi, pour meilleur second rôle, moi, j'aurais donné sans hésitation. C'est sûr que la scène formidable où il s'énerve, il perd ses moyens, où il s'ouvre la main pendant la scène, il commence à saigner et tout ça. Et en fait, la scène dans le film, c'est génial. C'est hallucinant. Il a une de ses plus belles prestations, moi, je trouve, dans ce film-là. Donc ensuite, je crois que c'est celui-ci. On a débarqué sur ça. Oui, oui. Là, on est sur Gatsby. Ah, Gatsby, on l'a dit un mot tout à l'heure. Gatsby 2013. Bon, Bas Lurman, une nouvelle fois. Bon, c'est sympa. Il y a des beaux costumes et c'est du Bas Lurman. Oui, c'est musical. Ça se regarde. Bas Lurman, très grand réalisateur. Ne serait-ce que pour Roméo Plus Juliette et Moulin Rouge, tout va bien. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Australiaste est sympa aussi. Oui, voilà. Moi, j'adore Elvis, par contre. Je suis très, très grand fan du film. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà. J'ai adoré. Vraiment, exceptionnellement, très, très bon. J'en ai entendu. Je l'ai découvert au Festival de Cannes lors de la projection officielle et franchement, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque. J'ai lâché ma petite larme. Je suis très sensible. Je suis un metteur en scène grand film. Le loup de Wall Street. Bon, on a quand même... Sans spoiler, c'est trop fort. Ce film, s'il y a un mot qui décrit ce film, c'est trop. Parce que tout est trop. C'est la dépravature à l'outrance. C'est une histoire vraie et tout est trop. Et quand on réfléchit bien, tu as quand même une scène dans ce film où DiCaprio et Jonah Hill discutent en fait de comment pourrait-on faire valider le lancé de nain au niveau du droit histoire qu'ils n'aient pas de problème parce qu'ils font des lancés de nain dans le film. Ce n'est pas une blague. Donc, c'est interdit en France et tout. Ce n'est pas bien. Mais ce film est hallucinant et ça montre vraiment les excès du capitalisme américain. Complètement. Il n'y a plus de limite. Il n'y a aucune limite et ce film-là montre ça. Moi, un ami qui m'est très cher un responsable de la vidéo à Monaco, Tristan Gatti, m'a dit quand on est jeune, on fait des films fantastiques. Quand on est vieux, c'est plus compliqué. Scorsese qui sort à plus de 70 balais ce film-là. Alors, il a dit en interview que j'ai attendu que ma mère décède pour faire ce film. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas un film à mettre entre toutes les mains. C'est hallucinant ce film-là. Oui, mais ce n'est pas montré aux enfants. Le film extraordinaire. Leonardo DiCaprio est déjanté complètement. Il est déjanté. Il est incroyable. Il est incroyable. On a l'impression qu'il y a 14 jubes qui arrivent à l'intérieur. La scène où il se traîne de la Ferrari, tout ça. Mais apparemment, c'est totalement improvisé cette scène-là. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Il met 5 minutes pour faire 3 mètres. Martin Scorsese a été jusqu'à lui mettre de la nourriture pour chien entre les orteils quand il y a le chien qui monte sur le lit qu'il était en train de présenter ses hommages n'est-ce pas une de ses conquêtes. Amargo Roby. Amargo Roby, premier rôle important. Oui, tout à fait. Il a mis de la nourriture pour chien dans les orteils pour que le chien puisse venir sans aucun problème parce qu'il voulait... Le chien ne voulait pas faire la scène. Il ne voulait pas. Placement de produit pour... On lui avait dit pourtant c'est... Amargo Roby et Capri, il ne voulait pas. Donc, ils ont mis de la nourriture entre les coins et les orteils pour qu'ils puissent venir. Ce film-là, il gagne encore en Golden Globes. Donc, la meilleure comédie. Bon. Un critique choice il gagne plein de choses. Une fois de plus, il n'a pas l'Oscar. Donc, il a l'Oscar pour ce film-là d'Alejandro González Inarizu qui prend aussi meilleur réalisateur. Il l'avait pris une année avant aussi pour Birdman puisqu'il a fait le doublé sur deux années. Donc, alors, il est bien ce film-là. Il est très bien. Bon. DiCaprio, il se fait bouffer par un ours. Dans l'idée, c'est ça. Il se bagarre même. Il se bagarre avec un ours. C'est un film avec des nounours. Mais bon, le film est très bien. Très bel prestat. Très bel prestat. La mise en scène de la lumière. tout est bon. Il est revenu parce que tout le monde pense qu'il est mort. Je pense que les votants se sont dit Attends, le mec, il a failli mourir pendant le film parce qu'ils se sont dit ça. Parce que quand tu vois, effectivement, je ne sais pas comment c'est tourné, alors c'est pas un vrai ours, mais la scène où il se fait... C'est Glenn Ennis qui est dedans. Voilà. Où il se fait... Et tu sais qui c'est Glenn Ennis ? Dis-moi. C'est le mec qui faisait la doublure de Drogokal dans Game of Thrones. Tu m'en vois, c'est déjà une belle plante. Tu m'en vois, tout le monde est ravi. Il est rentré dans le costume de l'ours et c'est lui qui a réussi à désigner DiCaprio. C'est vrai que cette scène-là est incroyable. Elle est incroyable et effectivement, il est très très bien dans ce film-là. Il gagne l'Oscar pour ce film-là. Pourquoi pas ? Moi, je trouve que la prestation de Tom Hardy est plus aboutie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Qui joue le rôle du méchant dans ce film-là ? Il répond vraiment bien à DiCaprio. C'est cet affrontement-là qui est vraiment intéressant dans le film, je trouve. Après, c'est un très très beau film. C'est un remake d'un film de Richard S. Safarian qui l'embolle est sauvage, quelque chose comme ça. Ça doit être le titre des années 70. Tu penses qu'en plus, il a failli ne pas le faire, ce film ? Parce que normalement, il était pressenti pour jouer le rôle de Steve Jobs. Et en fait, comme il était question qu'il fasse celui-là, il a préféré aller sur The Revenant et Michael Fassbinder a hérité du rôle dans Jobs. et en fait, il a eu l'Oscar. Oui, alors je rebondis sur ton anecdote. Il n'est pas allé sur le film de Steve Jobs parce qu'il avait déjà tourné, alors on ne l'a pas amené ici, chez Danny Boyle, parce que c'est Danny Boyle, Steve Jobs. Il avait déjà tourné dans la plage au début des années 2000. Avec Guillaume Canet aussi. Juste après Titanic. Et comme il voulait tester plein de réalisateurs, Inarissu, il n'était pas encore allé chez lui et c'est pour ça qu'il y est allé. Il a plutôt choisi ce rôle-là plutôt que le rôle de Steve Jobs. Donc voilà. Mais je pense que même lui le premier, il serait peut-être surpris de savoir qu'il a eu l'Oscar sur celui-là alors qu'il l'attendait sur d'autres rôles. Il l'attendait sans doute sur Aviator, sur Shutter Island. C'était une récompense. Il fallait lui donner. Il fallait lui donner. C'est politique tout ça. Je pense que c'est comme Scorsese pour Les Infiltrés parce que c'est un film magnifique Les Infiltrés. La réalisation est très bien mais dans le Loot de Wall Street, ça en voit encore plus. D'ailleurs, je fais une toute petite aparté qui n'a rien à voir avec tout ça mais presque quand même. c'est qu'on a discuté avec notre célèbre Manu ici présent et a eu une très bonne idée. C'est qu'une des prochaines émissions qu'on pourrait faire aux alentours du mois de fin février, mars l'année prochaine si l'émission tient toujours sur les Oscars et les Césars. Les films ont été primés. On pourra parler de ça. Je pense que c'est un bon thème. Ça changera un petit peu mais ça reste forcément dans le cinéma. Ah mais c'est certain. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur des filles qui ne sont pas les émetteurs en scène qui n'ont rien eu et qui méritaient et il y a beaucoup à dire sur beaucoup de choses. Aussi bien dans le cinéma français que dans le cinéma. Tout à complètement. On est entièrement d'accord. Alors là, on revient une nouvelle fois le 9e film. Chez Quentin. Chez Quentin Tarantino. Donc là, Margot Robbie une nouvelle fois. On a Brad Pitt qui gagne l'Oscar du meilleur second rôle dans ce film-là. Qui prend la vedette un peu sur Leonardo DiCaprio. qui finalement est bien dans ce film-là mais il est mis de côté. Un petit peu, ouais. Mais bon. C'est un concours de belle gueule là quand même. C'est un concours de belle gueule. On va être d'accord là-dessus. Là, il y a du niveau. Il y a du niveau là. L'idée générale du film c'est quand même de détourner l'histoire tragique de la première femme de Roman Polanski en l'occurrence Sharon Tate qui a été tuée par Manson. Tout à fait. Le serial killer. À Los Angeles. Roman serial killer en fait c'était un déjanté notoire. Oui, c'était un fou. Après, il y en a tué plusieurs. Donc voilà. Mais dans l'idée effectivement, c'est une uchronie. C'est-à-dire c'est du Tarantino. Il l'a déjà fait dans Inglourious Bastard donc on change la fin de la seconde guerre mondiale. Là, on change la fin de l'histoire de Sharon Tate qui est jouée par Margot Robbie. Et ce film-là est très bien aussi. DiCaprio est très bien dedans. C'est fun. C'est fun. Don't Look Up c'est fun aussi. C'est que sur Netflix. Don't Look Up c'est très fun. C'est très fun. Il sort bien qu'à l'année celui-là. Il est passé à Cannes. Oui, tout à fait passé à Cannes. Ça a été moyennement accueilli. Ouais. Ça n'a pas été... Voilà. Oui. Mais dans l'ensemble quand même voilà un très très bon film. On n'oubliera pas de dire quand même sur la fin donc il a gagné un Oscar il a gagné des Golden Globes mais c'est aussi quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un qui est engagé pour l'écologie. Il a fait énormément de choses là-dedans. Il a une fondation pour ça. Donc ça c'est quelque chose d'important. Il a fait deux documentaires très importants écologiques qui ont très bien marché qui sont très beaux. Il a d'ailleurs été un petit peu vexé d'être attaqué par des associations de défense des animaux quand il avait bouffé il avait avalé vivant un poisson rouge dans le loup de Wall Street. Il avait également fait sauter la tête d'une sauterelle dans Jibbergrepp. Il ne pensait pas du tout à l'époque. Il a dit mais j'ai fait ça parce que c'est écrit dans le script. Je l'ai fait. Ouais c'est ça. Quelque part il n'est pas... Non parce que c'est quelqu'un qui a un engagement écologique qui est important. D'ailleurs même les pubs qu'il fait en Europe en l'occurrence les pubs pour une célèbre marque de voitures italiennes ce sont des voitures qui sont électriques. Et puis on peut finir par son dernier film. On ne l'a pas en DVD malheureusement. Moi je ne l'ai pas vu c'est pour ça que je n'en parle pas mais le dernier Scorsese Killer of the Flyer Moon. Tu l'as vu toi ? Bien sûr je l'ai vu au Festival de Cannes. Avec tout le monde. Je n'étais pas assis à côté d'eux non plus mais je n'étais pas loin. Grand moment. Moi j'ai beaucoup aimé... Tu as bien été aux toilettes au moment où il y avait Scorsese qui allait aussi. Non je ne peux pas là je me retiens. Ce n'est pas possible. C'était un grand moment de partager le film comme ça avec des acteurs comme ça. Tout le monde était là. Scorsese c'est peut-être la dernière fois qu'on verra un film avec ce casting réuni. C'est quand même un très beau film. C'est une histoire assez méconnue. Tu connais l'histoire ? Oui en fait l'histoire c'est qu'à une époque c'est pas tout à fait c'est aux Etats-Unis ? Ça se passe aux Etats-Unis Oui tout à fait. Parce qu'il s'est passé la même chose au Canada en fait. En fait des... Ah je ne sais pas là. Je n'ai pas le... Ouais ouais d'accord. À Chicoutimi c'est à peu près pas tout à fait le même truc mais c'est à peu près pareil. Donc en fait l'idée c'est que des Américains se marient avec des Indiennes pour récupérer les terres des Américains des Américains nouvellement arrivés. Les terres avec bien évidemment le pétrole. Avec le pétrole. Voilà c'est ça l'idée générale. Et il va y avoir une série de... Des mariages de raison. Voilà il y a une série de meurtres. De meurtres très bizarres. Bien sûr que du côté indien. Voilà. Donc on soupçonne les manias de la ville les Grands Pontes. C'est ça. Voilà on vous spoil pas le film mais le film est très très bien. Historiquement voilà c'était moins insidieux de faire ça que de faire la conquête de l'Ouest où là on exterminait complètement on faisait des génocides au niveau des Indiens avec la conquête de l'Ouest ça c'est acté. Mais voilà ça c'est une histoire c'est intéressant de voir ça effectivement je pense que Cette approche historique est importante dans son cinéma c'était déjà le cas avec Gang of New York donc là c'est vraiment tiré de faits historiques comment est né New York ? Il n'est pas nommé par contre cette année aux Oscars le film était nommé bien sûr aux Oscars avec Robert De Niro dans un second rôle qu'il n'a pas eu et la comédienne qu'il n'a pas eu non plus comédienne indienne qui est incroyable qu'on a découvert dans ce film là et qui porte toutes les valeurs de toute la communauté indienne de l'époque. Voilà. Écoutez je pense qu'on arrive en tout cas on a tout dit Chers amis belle émission encore que vous nous avez proposée ce soir on sent quand même les experts on va vous appeler les experts tu sais on avait Wound on avait les experts les experts Miami c'est pas les experts Miami New York non t'as le choix les experts mentons les experts mentons voilà les experts en tout cas une belle soirée encore qu'on vous a proposée alors le temps pour air de 20h est passé puisqu'il est déjà 20h 2 minutes et on vous propose bien sûr de retrouver à partir de 21h Club 80 bien sûr et puis 22h le funk et que du funk et puis nous on se retrouve le mois prochain vous avez déjà le thème de l'émission on sait pas est-ce que vous allez spoiler un petit peu avec moi on hésite d'accord on est en hésitation on va en discuter après deux bouteilles de revés voilà ça passera mieux les amis les amis merci de nous suivre comme d'habitude à tous ceux qui nous suivent sur le dab le web les applications smartphone et puis bien sûr le live facebook on vous donne rendez-vous demain soir pour l'interview à 18h de le Rotary de Menton qui va nous parler de son prochain événement bye bye à tous bye bye les amis Luc merci pour tout merci allez bye bye on se retrouve à la musique ciao